... Il y a deux raisons pour lesquelles c'est une chose importante, le festival. C'est important parce qu'on fait un peu la fête, en tout cas chez nous on le conçoit comme ça, vous pouvez le voir à la décoration, on fait la fête de l'automobile, il faut qu'un maximum de gens viennent pour venir voir, on ne parle pas uniquement d'acheter mais pour venir voir, pour participer à la fête, qui éventuellement leur visite les fera peut-être revenir chez nous et nous l'espérons, c'est clair. Mais c'est une première chose c'est de venir voir, comme on visite un salon de l'auto, on le visite mais dans les concessions. La deuxième raison c'est évidemment le fait que c'est un moment où on met les petits plats dans les grands, comme on dit. Il y a plus de monde sur le pont, il y a toute l'équipe qui est concernée en étant beaucoup plus sur le pont au niveau des conditions qu'on va donner, au niveau de l'accueil spécial qu'on va faire, etc. Parce qu'on est justement dans ce côté festivité automobile. Nous on dit toujours que le festival c'est le baromètre des ventes de l'année et c'est là où la plupart des gens nous visitent et on peut dire qu'une grande partie des gens nous ont déjà visité le week-end. On revoit des nouveaux visages, on voit nos clients fidèles qui s'intéressent aussi par les nouveaux produits. C'est-à-dire que c'est un moment très opportun pour Mercedes aussi. On a eu un très bon départ pour le festival. Il faut dire que le festival est très important pour tous les garages de Luxembourg. Les 10 jours eux-mêmes représentent facilement entre 20 et 25% des ventes annuelles. Sur les 10 jours du festival, 25% du chiffre annuel au niveau des ventes de voitures. On va dire qu'à fin février on fait 35% du chiffre annuel au niveau des ventes. Donc c'est quand même un moment très important. Ce que je peux constater est que le marché du automobilier continue à évoluer. La différence la plus sensible est que les gens comprennent des carres plus petites au lieu d'aller pour une alta gamme. C'est juste ça la différence. On a des packs sur différents modèles qui sont très intéressants. Il y a un prix et un avantage financier pour les clients. On a aussi un taux de financement très attractif. On n'est pas une banque, mais si on compare un peu avec les taux des banques, on est à 2,99%. Un taux vraiment très intéressant. Le marché était en baisse il me semble il y a quelques temps. Et je pense que maintenant il est en hausse. Ça revient. Puis ils font des prix très avantageux, que ce soit ici ou chez la concurrence, évidemment. Mais je pense que c'est très alléchant. Puis il y a un très très beau modèle en préparation. Avec les primes de l'État qui sont octroyées aux véhicules à faible émission de CO2, les clients regardent de très près ces critères-là. Et en conséquence, on peut constater aussi qu'il y a une certaine baisse dans les motorisations, mais aussi en général, comme dans d'autres pays d'ailleurs, une baisse du gabarit de la voiture. En relation aux pays limitrophes, en Allemagne, en France, en Belgique, je pense qu'il y a des prix qui sont les plus compétitifs ici au Luxembourg. Le premier leitmotiv aujourd'hui pour le consommateur, au niveau automobile, ça reste essentiellement celui qui provoque le plus d'intérêt. Aujourd'hui, c'est le CO2, immanquablement, puisqu'on en parle beaucoup, puisqu'il y a des primes énormes. La deuxième motivation, c'est clair que c'est le confort familial quand c'est famille, le confort de la personne, la sécurité, ce sont tous des paramètres qui interviennent dans la discussion. Dans la proportion de nos ventes en ce qui nous concerne, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a grosso modo plus de 10% de nos ventes qui correspondent aux frontaliers, essentiellement venant de la France. On porte énormément de soin à l'automobile au Luxembourg. On a donc dans la façon de fonctionner, dans la façon d'accueillir le client, dans la façon de s'occuper de lui, d'assumer la pré-vente, d'assumer tout ce qui peut le satisfaire. C'est quelque chose de très pointu. Je ne dis pas que ça ne se fait pas dans les pays limitrophes, mais il y a un focus automobile au Luxembourg qui est très intéressant. Ça, c'est la première raison. C'est clair aussi qu'au niveau prix, d'après les modèles, il y a certains prix qui sont plus intéressants en Luxembourg que dans d'autres pays.